Bonjour, mon nom, c'est Claudia. Moi, j'ai perdu mon parrain par suicide. Bonjour, moi, c'est Maggie et j'ai perdu mon oncle et ma cousine par suicide. En fait, j'ai aussi perdu trois amis par suicide. Bien, en fait, je crois que tu te trompes. Tu as plutôt perdu quatre amis par suicide. Ouais, tu sais, j'ai raison. Mais pas juste ça, j'ai aussi perdu la personne avec qui je partageais ma vie par suicide. Puis au final, bien, j'ai failli te le perdre par suicide. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai choisi la vie. Les deuils par suicide sont extrêmement difficiles. Passer au travers demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, surtout du temps et beaucoup de travail sur soi-même. Maintenant, la porte du suicide ne fait plus partie de mes options. Par contre, j'ai eu besoin d'appui, d'appui de gens qui ne jugent pas, qui pensent pas qu'on est fou, des gens qui savent comprendre, écouter, des gens qui sont là. Des gens, comme mon ami Maggie, que je sais qu'il ne me laissera jamais tomber. On prête notre voix aujourd'hui parce qu'on tient à faire taire le silence, parce qu'on veut dénoncer ce tabou qui entoure le suicide, qui entoure la souffrance. Parler, écrire, appeler, l'ami comme l'étranger, s'évader. Il reste toujours une porte que vous n'avez pas essayée et qui vous invite à ne pas abandonner. L'idée du suicide peut à tous nous passer par l'esprit. C'est normal. Mais parler devrait aussi être normal. Il y a moyen de s'en sortir. Puis le suicide, bien, c'est pas une porte de sortie. Le suicide, c'est pas une option. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada